Bonjour, belle-hommes! Là, ça me tentait de faire avec les oracles d'Isabelle Serre, c'est des super beaux oracles avec les franges de la bonne couleur, je ne sais pas si on voit, ils sentent bon, je les adore! C'est des oracles, elle a fait cinq oracles, il y en a un que je n'ai pas, parce qu'ici, il y a comme 80$, mais c'est pas un jugement, mais là, j'en ai quatre, fait qu'on va commencer par les vies antérieures, fait que j'ai tiré trois cartes, oh, c'est ça quand ça arrive, il y a trois cartes qui sont tombées littéralement, oh, oh, alors la personne à qui je m'adresse, dans d'autres vies, elle a été soldat, il y a eu plusieurs guerres, ça ne veut pas dire nécessairement juste au Canada ou en Amérique du Nord, il y en a encore en ce moment, mais dans les vies antérieures, la personne à qui je m'adresse était un soldat, c'est un être spirituel, qui est clairement quelqu'un qui regarde le tarot, c'est quelqu'un qui évolue et qui est ouvert à ça, mais c'est une personne très spirituelle à qui je m'adresse, je ne sais pas si en ce moment, elle est malade, je ne sais pas, ou c'était dans le passé ou dans les vies antérieures, ou c'est justement pour plus guider la lecture que je vais faire par rapport à quelqu'un qui est peut-être malade, ça fait qu'on garde ça en tête. Là, on va faire la libération énergétique, moi aussi j'étais un soldat en passant, parce que je me tire, puis j'étais un soldat dans d'autres vies. Je pense que c'est pour ça aussi que la guerre, j'ai vraiment de la misère à voir tout ce qui est combat, surtout la première guerre mondiale avec toute la boue, je ne sais pas, la boue qu'il y avait partout, puis les chevaux qui se noyaient dans la boue, puis je ne sais pas, j'ai comme des... pas des super belles images mentales de ça, mais bon, vraiment des images mentales qui peuvent être belles quand on parle de la guerre, mais c'est ça, c'est un être spirituel qui est malade. Donc, trois autres cartes qui, celles-là, vont être libération énergétique. Je ne sais pas, c'est évident, c'est mon... J'ai la frange de la même couleur. Donc, voilà. Coupe. Donc, la personne à qui je m'adresse... Oh! Il va falloir qu'elle travaille par le chakra du coeur. Elle est protégée de la protection et de l'intuition. C'est vraiment quelqu'un de spirituel, c'est hallucinant. Donc, le chakra du coeur, ça veut dire qu'il y a un travail à faire par rapport au chakra du coeur. Donc, lumière verte, lumière émeraude, ouvrir son coeur, guérir des blessures pour avoir le coeur plus ouvert. Et... Est-ce que c'est ça la maladie? Est-ce que la maladie de tantôt, la carte de la maladie, représente quelqu'un qui a peut-être fermé son coeur après avoir vécu des blessures? Ça se peut aussi. Mais la personne est protégée. Elle est toute protégée. On a toutes des guides dans l'au-delà. On a toutes des anges gardiens. Mais par rapport à ce que je suis en train de lire, par rapport à la maladie, je crois que la personne est vraiment protégée. Et très spirituelle, intuition. Toujours se fier à son intuition. Peu importe ce que le mental dit, le petit moton qu'on a ici, qu'on se sent pas bien, qu'on se sent bien, se suive tout le temps son intuition. Je n'invente pas la roue. Alors ici, on va aller dans le chakra du coeur, qui veut parler. Le chakra du coeur... Oh! On a les projets. Concrétisation des projets. Donc ça, ça veut dire que si la personne, c'est une personne malade, on y va. On fonce. On fait les projets. On s'arrête pas parce qu'on se sent pas bien. On essaye. Et on concrétise. On fait des actions. On pose des actions. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, d'habitude, c'est quand c'est plus comme relation amoureuse. Je pense que dans ce cas-ci, c'est plus adapte-toi, la personne à qui je parle, qui est peut-être malade, à comment tu te sens. S'il y a un matin que t'es vraiment pas capable parce que t'es trop malade, vas-y pas, fais-le pas. Encore une fois, toujours suivre son intuition. Mais tout bouge maintenant. Go! On fait le projet. On n'y aise pas. On n'attend pas. On fait le projet. Tout bouge maintenant. Et là, maintenant, avec la mission de vie, on va voir ça va être quoi peut-être la mission de vie, qui attend la personne à qui je m'adresse ou au collectif. Ce n'est pas rien qu'une personne, parce que la maladie, il faut le dire en ce moment, malgré que c'est intemporel, mais ça se peut que ça dure longtemps, c'est la COVID. C'est le reconfinement. C'est le reconfinement. Je ne sais pas si on le voit à l'écriture, c'est un peu fou. Donc. On. Ouais. OK. Le projet en question, la concrétisation des projets, j'ai comme un petit feeling que c'est quelque chose de spirituel, parce que la personne à qui je m'adresse, c'est une guide des traversées, ou un guide des traversées. Ça veut dire ça, c'est quelqu'un qui est toujours là dans la vie des gens, alors que les gens ont quelque chose de gros à vivre, quelque chose qui, la personne les aide à passer à travers, la personne les aide à passer à travers cette épreuve-là. Donc, la personne à qui je m'adresse aide beaucoup les personnes. C'est un, c'est ça le chakra du cœur, c'est exactement ça. Non seulement vous aidez les personnes, la personne à qui je m'adresse, mais vous les protégez. Fait que la protection, c'est pas juste sur vous, c'est que vous protégez les personnes par votre intuition, parce que vous êtes savants. Et vous savez des choses que des fois, vous ne savez même pas d'où ça vient, mais dans le fond, c'est l'intuition, puis l'intuition est toujours alignée. OK. Donc, voilà. C'est vraiment cute. On aime les cartes comme ça. Isabelle Sainte fait vraiment des belles cartes. C'est Wal Demanda qui fait les cartes, mais c'est vraiment des belles cartes. C'est surtout une vraie belle vie, c'est une belle mission de vie. La personne à qui je m'adresse, c'est vraiment quelqu'un qui a le chakra du cœur très ouvert, qui aide vraiment de son fond. Elle ne peut pas s'empêcher de faire le travail qu'elle fait, puis d'aider les personnes. Donc, félicitations. Merci. Merci. Merci.